C'est Élise Bénéa qui est avec nous. Bonjour Élise. Bonjour. Avocate au cabinet Depardieu Broca, ma fille. On l'a fait travailler ce week-end, Élise, je peux vous dire, parce qu'on a reçu beaucoup de questions d'auditeurs. Et on commence par celle-ci, celle de Jérôme, qui m'a relancée ce matin. Il était temps de lui répondre. Jérôme, il est très intéressé par le bilan qu'on peut tirer du chômage partiel, dont on a beaucoup parlé sur notre antenne, au cœur de la crise avec vous, mais aussi plus récemment. Il nous demande, deux ans après, quel bilan tirer du chômage partiel des entreprises ont-elles finalement été condamnées au prud'homme en appel pour avoir fait appel à ce dispositif et fait travailler des salariés ? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner ? C'est vrai que ça paraît loin déjà, mais en fait, non ? Oui, il y a eu des condamnations prud'hommales et aussi des condamnations au pénal, parce qu'en fait, on a identifié quand même des fraudes à l'activité partielle. Je rappelle l'activité partielle, c'était la possibilité de ne pas faire travailler ses salariés tout en les indemnisant et en étant remboursés ensuite par l'État. L'indemnisation au pire moment du Covid était quasiment à 100% du salaire et les employeurs étaient remboursés aussi à 100%. Donc on avait vraiment mis des moyens. Et évidemment, il a fallu identifier les fraudeurs. L'inspection du travail s'était mise en ordre de marche à part dès mai 2020 pour contrôler les entreprises. Il y a eu des condamnations au pénal, il y a eu des enquêtes en cours sur des escroqueries assez massives sur le sujet. Mais globalement, les contrôles ont quand même démontré qu'il y avait eu des erreurs quand même des employeurs et pas des fraudes systématiques loin de là. Et puis, on a effectivement des salariés qui ont dû travailler pendant des périodes d'activité partielle, ce qui n'est pas possible. Quand on est en activité partielle, en principe, on ne travaille pas. Donc il y a eu effectivement des dossiers prud'homo avec des condamnations à des rappels de salaire et aussi ce qu'on appelle le travail dissimulé qui permet aux salariés d'avoir 6 mois de salaire d'indemnisation. Ce que Jérôme me disait ce matin par écrit, il nous disait « Je comprends que des décisions prud'hommales commencent à sortir, notamment dans le secteur du conseil. » Vous voyez déjà émerger ce genre de situation ? Oui, parce qu'en fait, c'est toute la problématique des activités et des secteurs qui pouvaient télétravailler assez facilement. Et c'est là-dessus que les contrôles se sont pas mal concentrés. C'est-à-dire, alors que l'activité est télétravaillable, que les salariés occupent un poste qui est télétravaillé généralement de cadre, est-ce que c'est bien compatible avec l'activité partielle ? Et du coup, c'est dans ces secteurs-là qu'il y a pu y avoir plus de possibilités de frauder.